Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons travailler sur la structure. Petite définition de la structure, c'est l'ensemble dans lequel apparaissent les différentes parties d'un morceau. Prenons l'exemple d'une maison pour faire simple. En réalité, c'est un peu plus compliqué, mais je m'égare. La structure de base d'une maison sera les fondations, 4 murs et un toit. La structure peut aussi s'appeler la forme. Alors, attention ! Il ne faudra pas confondre la forme, qui est donc la structure, et la formation, qui est l'ensemble des instruments utilisés dans la musique. Les mots se ressemblent, mais ils ont bien une signification différente. La reconnaissance des thèmes permet de trouver plus facilement la structure. En effet, nous avons vu dans une autre vidéo qu'il pouvait y avoir plusieurs thèmes dans une œuvre. Et bien, chaque thème correspond généralement à une partie différente de cette œuvre. Dans l'exemple d'une chanson, tu auras un thème pour le couplet, un thème pour le refrain, un thème pour un éventuel pont, etc. On va mettre tout cela en pratique en réécoutant attentivement notre œuvre de référence, qui est donc le trio numéro 2 au puissant de Franz Schubert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... On ne s'en lasse pas. Alors, est-ce que le thème commence dès le début ? Eh bien, non. Avant le premier thème, avant l'exposition du thème, on a une introduction qui est jouée au piano. Combien de parties différentes entends-tu ? Alors là, je pense que je vais t'aider, et je vais te dire qu'il y a quatre parties différentes. Là, tu devrais pouvoir répondre tout seul. Combien de thèmes différents as-tu entendu, et pourquoi ? Donc ici, on entend bien deux thèmes. Il y a en fait le même thème qui est dans une première et deuxième partie. Première fois, c'est exposé au violoncelle, et ensuite le même thème joué au piano. Donc on pourra nommer ces parties A et A', car elles se ressemblent, mais elles ne sont pas totalement identiques. La fin de A' va amener vers le thème B, le deuxième thème. Donc A et A', et puis donc B. Alors, on va mettre tout ça en tableau, pour mieux comprendre aussi ces quatre parties. Voici la structure de cet extrait. Première partie, ça fait ça. On a donc dit que c'était une introduction. Intro en raccourci. Ensuite, la partie 2, écoute, ça fait ça. Sous-titrage ST' 501 Donc cette partie, c'est la première exposition du thème au violoncelle. Ce sera la partie A. Écoutons la troisième partie. Sous-titrage ST' 501 C'est donc la seconde exposition du même thème que tout à l'heure, mais cette fois-ci, joué au piano, donc on va l'appeler A'. Écoutons la quatrième partie. Sous-titrage ST' 501 Donc ici, tu as perçu le second thème exposé au violon, ce sera donc la partie B. Donc en récapitulatif, on a quatre parties, une introduction, le thème A, le thème A' et le thème B. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501